Ce mercredi, les candidats de la plateforme Parcoursup ont reçu leur première réponse. Cette année en Guadeloupe, 6334 candidats ont rempli un dossier pour accéder à l'enseignement supérieur. C'est 13% de plus que l'an dernier. Avec 7 vœux en moyenne par candidat, très peu d'élèves se retrouvent sans affectation cette année. Les élèves auront une seconde chance de formuler des vœux. Les malchanceux gardent le moral. J'ai fait commerce international et j'ai été refusé au droit de l'homme à Petitbourg et à Lyon. Comme c'était peut-être un gros BTS, en langue je n'avais pas le niveau, du coup ils ne m'ont pas accepté. J'ai une formation en UTS, j'ai fait une demande et j'attends la réponse. Sur Parcoursup, j'ai trouvé un seul vœu qui m'intéressait, c'était à l'IFSI. Je n'ai pas complètement abandonné, je sais que rien n'est perdu. J'attends toujours une réponse et puis je reste positive. Ce matin, le recteur s'est rendu à Petitbourg pour les soutenir. Je suis venu surtout pour les rassurer, les rassurer sur le fait que s'ils n'ont pas eu d'affectation dans cette première phase, parce qu'ils ont fait des choix très sélectifs, ce n'est pas dramatique. Il faudrait qu'ils se concentrent sur leur bac et qu'ils vont être accompagnés, comme j'ai pu le constater dès ce matin, par des professeurs principaux, par des psychologues de l'éducation nationale, par l'équipe de direction. Dans cet établissement, sur 470 élèves, il n'y en a que 19 qui n'ont pas d'affectation, donc ça va être traité au cas par cas. La phase complémentaire d'inscription débutera le 25 juin.